Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Non, tu n'as pas cuentas bien, tu n'as pas réalisé pour moi, tu h oğlum. Tu n'as pas dit d' Venez-Smad se pruche de notre village et d' heading des Economies, qui est normalement et d' quiere aider nous. Si tu n'as pas besoin en Afrique 가격 et d'口 qu'il n'y a pas blessé123ment, texte ou peu importé des producteurs partout où la famille d'un pays, c'est enzyméllement, le Anyway, il y a un an investissement de la meilleure et l'extardı magnetique, destro身 unis par l'inflation, mais il y a un peu le creek traditionallyancée. ça commence on sait pas on y est encore au-delà on n'en va pas il va pas il va pas ça se remercie il s'enle-t-il il s'enle-t-il savait, je sais qu'il est là pour moi mes enfants qui les ont fait quand il est là, pour moi est là je sais pas que le lendemain je sais pas que le lendemain oui, moi je sais pas si on a le temps donc, c'est comme on a le mal je sais pas si on a le mal ça veut dire que la vie je sais pas, la vie c'est pas que tu as vu la vie c'est pas ça Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info. C'était l'honneur de vous retrouver encore aujourd'hui. La boîte noire, Deo Gracia Smutombo, mérite la prison. Mesdames et messieurs, on est le seul pays, sinon parmi les pays, qui ne sanctionnent pas même lorsque ça ne va pas. Mon but ce n'est pas celui de dire arrêtez tel ou non. Non, ce n'est pas ça le but. Le but ce n'est pas celui-là. Le but c'est de nous dire. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'arrêter de dire que si telle chose ne marche pas, c'est tel est responsable. Et que nous essayons de sanctionner la chaîne des responsables. C'est ce jour-là qu'on va dire, bon, maintenant on est dans un pays sérieux. J'ai vu ce qui s'est passé au Liban. Vous avez vu avec tout ça, mais un gouvernement tout entier veut démissionner. Parce qu'à un moment donné, ça c'est même une catastrophe, on va dire un peu, bon, je ne veux pas dire naturelle, mais ça peut s'expliquer autrement. Mais nous, nous sommes une république des excuses, des excuses, des excuses et des accusations. Même lorsque dans votre propre secteur ça ne marche pas, on cherche à accuser les autres. On n'a pas ce temps-là de nous dire, non, non, c'est peut-être moi. Non. Mais j'espère que la république à laquelle on s'attend, et cette république que nous préparons tous, sera une république des responsabilités. Lorsque vous êtes cité dans une affaire, et qu'on sent que vous êtes impliqué par ignorance, ou je ne sais pas moi, par inadvertance, ou même par action, il faudrait qu'à un moment donné que les gens soient sanctionnés. Je pense, en tout cas, je pense. Impact News après Malonda, Delio, Kibungulu, porté par Kabila pour tripatuer le scrutin de 2023. Un autre élément, ici, c'est que, tant que nous continuerons à calquer les personnes sur les modèles que nous voulons faire les choses, ça ne marchera pas. Mais quand on arrivera à placer les gens sous le principe de certains modèles, les choses peuvent changer. Nous, il nous suffit juste de changer la manière de faire les choses. Arrêtons d'abord avec les noms des individus. Le problème de la sonie n'est pas un problème de noms des gens. Le problème de la sonie est un problème de l'âme de la sonie, la motivation avec laquelle on crée cette structure. Comment on veut que la structure évolue ? Le problème n'est pas dans les noms des gens. Parce que vous pouvez même me donner un mois. Mais si le système est malade, rien ne sera produit là-bas. On a dit, et on continuera à le dire, le modèle électoral congolais est un modèle corrompu. Arrêtons la distraction de regarder dans les individus. Les individus n'ont pas de problème. Le problème, c'est votre système électoral qui est malade. Le système électoral répond à un besoin politique. Ça ne répond pas à un besoin social. Ça ne répond pas à un besoin démocratique. Ça ne répond pas à un besoin de société. Non. Ça répond à un besoin d'anarchie, à un besoin de la fraude, des nominations et tout ça. Ça ne répond pas à une logique normale. Donc, on va perdre le temps en citant le nom des gens. On perdra le temps en nommant les gens. On va perdre notre temps. Le problème ici, essayons de voir le modèle. C'est le modèle qui pose un problème. C'est le système qui pose un problème. Vous allez aux élections, vous ne faites pas les recensements. Vous allez aux élections sans regarder qui va où, qui est qui. Vous allez quand même comme ça. Et les gens sont bernés comme ça. Allons-y aux élections. Allez-y aux élections. Mais vous allez aux élections, oui, pour avoir quel résultat ? Un pays, quand il a produit trois fausses élections, il s'arrête un peu et dit, changeons de modèle. Mais vous ne pouvez pas changer de modèle si vous n'avez pas évalué les modèles précédents. Un peu comme pour dire, on ne peut pas évoluer sans évaluer. Arrêtons-nous un peu. Évaluons et puis on va évoluer après. Évaluons et puis on va évoluer après. Après, nous, c'est l'inverse. On veut d'abord évoluer, 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 puis vous allez évaluer. Si vous évoluez, vous allez évaluer quoi ? Il faut d'abord évoluer et il faut d'abord évaluer, puis évoluer. Mais si vous vous évoluez sans évaluer, vous ne faites rien. Vous ne faites absolument rien. Donc, moi, mon entendement, ce n'est pas les noms des gens. Ce n'est pas Malonda. Ce n'est pas Kimbouglougou. Ou ce n'est pas quelqu'un qu'on envoie par le prêtre. Non, le problème n'est pas là. Là, c'est voir les choses. Parce que, regardez, lorsque vous placez M. Malonda ou M. Kimbouglougou, je ne sais pas moi, n'importe lequel, si vous placez ces gens-là dans un contexte qui éjecte la médiocrité, ces gens-là ne pourront rien faire. Oui. Si vous prenez le plus grand mafieux, vous le placez dans un système qui éjecte la mafia, le mafieux ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Sans juste dire en son temps, et le combat, c'est ça, faute des combattants. Il y a un moment donné, le combattant, il n'y a plus de combattant et le combat s'arrête. Parce qu'il n'y a plus de combattant. Lorsque vous assainissez l'environnement électoral, lorsque vous assainissez l'environnement électoral et vous y mettez des cadres, Yamalonga, ne vous en faites pas. Plus personne ne peut voler. Plus personne ne peut tricher. Vous allez voir ma conception, ma tricherie est commise, ma conception abjecte. Personne ne peut imaginer voler. Qui peut voler pendant qu'il fait jour, pendant qu'il est... Qui peut oser voler dans ce moment-là ? Il ne peut pas parce qu'il sait que les yeux des gens les assurés. Mais lorsqu'il y a un peu de flou, lorsqu'il y a un peu de zone d'ombre, à ce moment-là, vous faites des foyers, des voleurs, tout ça, des renégats, ainsi de suite. Ceux qui connaissent un président espagnol, j'oublie le nom, mais le nom va venir après. Nous sommes avant la Deuxième Guerre mondiale. Il se retrouve en train de gérer un grand pays. Et voici ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit, si j'avais su que j'allais diriger le pays un jour, j'aurais passé plus de temps à étudier qu'à forniquer. Mais notre plus grand malheur, nous avons eu des hommes d'État, disons entre guillemets, pas des hommes d'État d'ailleurs, nous avons eu des dirigeants qui ont passé plus leur temps dans la fornication, plus leur temps dans la bêtise, plus leur temps à pêtre dans la prairie de l'ignorance, et par un coup de tête, ils se retrouvent au sommet de l'État, et pouf, ils ne savent rien faire. Ils ne savent pas par où commencer. Ils posent les mauvaises questions aux bonnes situations. Voilà un peu, à mon avis, ce que l'on peut comprendre. Forum des As. Depuis le Kananga, un analyste dénonce une plainte jugée fantaisiste. Une cabale contre Chadari. D'extenteur archi-connu de l'incendie, comme on en s'en pousse. Voilà l'ex-vice-premier ministre en charge de l'intérieur, dépeint un pyromane. Mesdames, mesdames et messieurs, il est dépeint un pyromane. Posons-nous des bonnes questions. Je l'ai toujours dit, si vous ne vous reprochez de rien, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si vous ne vous reprochez de rien, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Mais si vous commencez à vous agiter, c'est que vous vous reprochez de quelque chose. Nous avons dans ce pays des hommes honnêtes, des hommes bien, basés dans le monde. Ils ne vont pas passer leur temps à faire des conférences toutes les nuits. Ils ne seront pas là en train d'aller par-ci, par-là. Ils ne seront pas paniqués parce qu'il y a des bi. que, bon, de toute façon, nous, on n'est pas dans le problème. Et puis, il faut rappeler aux Congolais une chose. L'inspection judiciaire du parquet est alli-inspection Yamabete. Ce n'est pas une arme contre les individus. Non, c'est un département longtemps oublié, longtemps négligé. Mais aujourd'hui, on leur a donné la possibilité de travailler. Et bien, nous avons témoigné que depuis, à l'époque, ils ne pouvaient même pas arrêter un sireur. Si le sireur est le cousin du travailleur ou de la bonne d'un ministre, le sireur part. À l'époque, on ne pouvait même pas arrêter un simple citoyen. Si vous l'arrêtez, qu'il est cousin d'eux, il part. Mais aujourd'hui, on peut inviter le plus gros calibre. Personne ne vous appelle. Mais il faut applaudir un changement. Il faut le dire. Ce n'est pas une arme contre. Et ça, il faut dire la vérité aux gens. Mesdames et messieurs, voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui. Nous voulons parler de la descente hier du chef de l'État à l'Unikin. Pour nous parler de l'État à l'Unikin, l'État à l'Unikin, le projet de l'État à l'Unikin, c'est 1924. Projet. Il y a un projet de l'État à l'Unikin, c'est 1924. Et il y a un département médical. Il y a l'université à l'Ouvanium. Il y a un département médical. Il y a un département médical. Il y a un département médical. Ils ont travaillé là-bas, ils ont travaillé là-bas. Il y a un autre centre, on va dire un peu qu'il y a un universitaire. Mais il y a un département médical. Mais il y a un département médical. Il y a un département médical. Il y a un département médical. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Unikin. Mais en ce moment-là, il y a un département médical. Tant que tu es 1924, l'Université à l'Unikin, il y a un département médical. Petit Louvain. Il y a un département médical. Symbôle. Il y a un département médical. Et il y a un département médical. Mais la capacité d'accueil d'accueil d'accueil. Il y a un département médical. En ce moment-là, le recteur Ali Boso, c'était des Belges. Je crois. Je crois. Après, c'était Luc Julien. Luc Julien qui était le deuxième recteur. Après, le troisième recteur, c'est en 1970. Il y a un autre côté de la date. Mais en 1970, il y a un premier recteur. je crois que ça devrait être un cas ça, quelque chose comme ça, il y a un premier recteur congolais, je peux me tromper en tout cas, mais il y a un bon mot, et puis ils vont s'en suivre, le recteur congolais, parmi les premiers diplômés, il y a l'université, il y a Étienne Tshisekedi, après il y a des professeurs qui ont enseigné là-bas, tout le reste, mais il faut rappeler aux congolais que l'unique université à Louvain, aujourd'hui l'université compte à peu près 29 000 personnes, 29 000 étudiants, à peu près 29 000, sur ma sous-estimante, pour 1000 et quelques étudiants, 1000, 1000, 1000, 1099 ou 1900, quelque chose comme ça, 1000 et quelques, avec une capacité d'accueil, il y a 29 000, mais lorsque l'université avait été créée, elle n'avait pas été créée pour accueillir autant de monde, non, non, parce que là, il y a des étudiants, il y a des étudiants, et il y a des étudiants pour recevoir, non seulement les étudiants locaux, mais il y a des étudiants pour recevoir, et puis on avait encore des étudiants qui venaient de l'étranger, les étudiants et les Belés, où il y a Liban, où il y a Gabon, où il y a Afrique du Sud, partout en Afrique, pour venir étudier ici, parce qu'on avait le meilleur système, il y a médecine, ah, on a Congo, le plus bel enseignement, il y a, il y a en médecine, c'était ici, il faut rappeler encore que l'agronomie qui parmi en 1981 tout va changer tout pour nationaliser l'université l'Université d'Uvanyum est commis uniquine, c'est là que les problèmes vont commencer, bien avant les problèmes vont commencer déjà un peu plus tôt tant que la crise politique tout est devenu assez compliqué, mais descendent aux enfers et bandit vraiment en 1981 descendent aux enfers et bandit mais comme la voiture était sur une pente, ils venaient quand même qu'on quitte, les gens ne comprenaient pas, les gens ne sentaient pas ça mais 1981 accuse déjà que non, le problème est là parce que lorsque les blancs partent les étudiants étaient nourris nourris protégés par l'université il y a au moins deux à l'époque, ils m'ont dit que dans L2 à partir de la deuxième licence ils avaient l'argent ils étaient payés dans la bourse ils étaient bien très bien dans les auditoires ils ne pouvaient pas dépasser 200 personnes c'était pratiquement impossible dans les cas ils avaient un groupe restreint et ils suivaient les professeurs connaissaient par coeur le nombre d'étudiants leur professeur c'était qui ? c'était Hervé Itoma c'était Obo Numbu c'était qui ? c'était qui ? et un professeur pouvait parler d'un étudiant sans gêne et même en ce moment la défense c'était une défense spectaculaire c'était pas une défense les gens les gens ils ont dit mesdames messieurs distingués invités chers membres du jury le tout depuis l'époque mais même à l'époque n'importe qui ne pouvait pas enseigner à l'unikin n'importe qui ne pouvaient pas enseigner à l'uniquine. En ce moment-là, les diplômes ne s'achetaient pas. En ce moment-là, on n'achetait pas les thèses. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous êtes président d'une chambre dans le Congo, vous achetez une thèse, et lorsque vous prêtez, comme ça la thèse qu'on défend dans le thèse, c'est le jury qui quitte dans le Congo dans ce pays. Non, c'est une autre histoire. Ah! Non, mais franchement, membre et un jury, membre et un récipiendaire. Ah! Je n'ai pas d'excellence. Oh non! Honorable, oui! Ah! Mais il a fini, distinction. Ah! Le Congo, vous avez un général en fonction. Général, hein? En fonction. Mais il a eu le temps où? Où est-ce qu'il a eu le temps matériel? Il a reçu la thèse. Vous savez ce que c'est une thèse? Mais pourquoi on a prostitué? N'importe qui peut devenir professeur et puis il raconte aussi la vie. Il raconte, il parle aussi aux gens. Non, non, professeur, non, professeur, non, professeur. Donc, à l'époque, il a quitté Muno Kouana. À l'époque, quand on est... Moi, tout le monde, c'est un professeur Kalele. Moi, tout le monde, c'est un professeur Kalele. Aujourd'hui, il a... Je ne sais pas ce qu'il a... Ah! Attends, il est un professeur. Parce que quand on dit que prof Kalele est professeur, il va signer. Maintenant, il peut... Un autre professeur, professeur, mais prof Kalele peut jeter son diplôme. Il peut dire, mais ça ne me sert à rien. Moi, tout le monde, c'est un professeur Tumbaloua. Moi, c'est un professeur Kandeja. On a eu un professeur... Ah! Je ne sais pas pourquoi c'est le nom. Le prof Bouka. Je ne sais plus si c'est ça, en fait. Un professeur qui était juge ad hoc. Moi, tu es un modèle ou non? Professeur. Bonjour, professeur Marcel Yaou. Bon, moi, tu es un modèle ou non? Moi, je suis un professeur. Et moi, professeur, je suis un modèle. On vous cite deux, trois professeurs. Il y a un modèle. Mais les autres professeurs vont jeter leur diplôme. Ils vont dire, mais ça ne sert à rien. Tout le monde peut devenir professeur. En ce moment-là, on ne pouvait pas devenir professeur parce qu'on veut le devenir. Non! Et puis, à l'époque, ne devenez pas professeur tout docteur. Parce que tout docteur n'est pas professeur. Ce n'est pas parce que tu as fait une thèse que tu peux enseigner maintenant. Non! L'enseignement est une méthodologie. L'enseignement est une autre discipline. Tu ne peux transmettre la connaissance, Nabato. C'est un enseignement, c'est un art. Mais chez nous, non, professeur, c'est n'importe qui. Tout celui qui a fini, n'a droit, peut devenir professeur de droit. Mais non! Non! Tu as une thèse, oui. Arrête-toi là, ça va être là. Si tu veux enseigner, il faut suivre encore un autre cursus. Je ne sais pas si tu veux enseigner. Mais chez nous, au Congo, c'était le cas. Mais à l'époque, c'est un bon côté. À l'époque, unikin, selon l'histoire, c'est un restaurant. yamalonga tozana placement et qui ne commande l'eau j'ai un droit j'ai un droit place ou an un resto central quelque chose comme ça place ou an a fait ça non place ou an a resté au resto central et comment est l'eau unique et comment est l'eau et comment est l'eau pour et comment l'eau auditoire au mot et puis auditoire à g1 puis m'a dit j'ai un a donc j'ai un bp ça ok n'a éditeur au kouti batu motura professeur joli le savant joli il arrive en train d'enseigner moutoukadeh ça c'est et outil n'a l'a quimbal et outil n'a quimouenza et donc on est fait les caractéristiques moutoukadeh batu motongi prof tazokasouté pour faire 4 à 4 qu'il n'a moutoukadeh qui a pas et puis à l'époque a continué c'est comme ça que les gens obtiennent leur diplôme à l'uniquine et à l'eau à l'époque c'était que les gens mangeaient même bando va y parait que les gens mangeaient la université gratuitement il y avait un restaurant où l'on fait les oubato baie ma petit tout ça le gagne petit baie balie les hommes était propre était bien balatrines à l'acquis à l'époque c'est un homme comme on appelle ça encore 10 non non on 40 c'est ça non on 40 à l'époque on 40 et athée mesdames et messieurs hommes ont fait les toilettes n'a pas brousse dans la uniquine bambara mabana brousse terre heureux samoutou au courant et que au au sud du bambou bambana zamba komekata roussoka parce qu'il y a des gens là-bas à la tukouna bambara de soupiré c'est qu'ils sont en train de faire des choses là bas campus yangouana modèle yangouana aujourd'hui on commenter oui babi verdure et à la campus ma tite botarama tite une chose à l'homme et de la taille à moussa piboué car la vitamine alitite si vous voyez de quoi je vais parler les vitamines exorbitantes pourquoi parce que finalement il n'y a pas de toilettes et les gens ont vécu comme ça pendant des années et des années bisous bas au bon monivis sotan touti mandaka par exemple n'ayekin mon amourna b et zate parce que qu'il n'y a pas de chaos donc bisous t'ont commis qu'il n'y a pas d'alger tombe n'y a pas bien mais parce que là où nous nous venons c'est pratiquement une école qu'on nous a dit qu'il y avait une université mais la école donc vous avez vu que c'était finalement un génocide intellectuel que l'on a créé dans bocana bichot depuis 1981 la robe est une qui n'est pas bas on arrive après plus de boîtes plus des barres et en l'ombre nommé mon bétaïm dans un campus où on a un campus où on a un kinouan n'a qu'on a qu'on a qu'une classe mou commune auditoire ou d'un anzala n'a qu'on s'en a qu'on 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 a qu'un restaurant 1981 bah chute et bandit tout ça bah n'élastique et qu'o l'andama et puis vous savez tous comment ça se fait passer 96 laurent désiré kabila arrive je ne connais pas l'histoire il ya de non 60 2001 n'a évité ce qui laurent désiré kabila kenda déjà unique in n'a évité peut-être à kenda menga n'a évité en tout cas je n'ai pas de souvenirs et laurent désiré kabila n'a unique in n'époque n'a rien n'est fait aussi dans ce moment là mais c'est vrai qu'il paraîtrait qu'il a visité l'ista il a visité quelques universités et pour qui joseph kabila kabangé j'ai posé la question aux gens est ce que joseph kabila kabangé a qu'elle a déjà campus unique in en tout cas sur dix personnes de monde dit que à kenda quand on a peu rompé maibité d'abord même s'il vous a qu'on a qu'on a qu'on a qu'un d'un d'un gars en tout cas de souvenirs n'a pas de savoir que joseph kabila kabila campus on a évité soit qu'il y en a peut-être n'a bout tout peut-être n'a évité mais en tout cas on a secret n'a évité ou un dimanche n'a évité mais en tout cas pendant le temps au but de toi joseph kabila il n'a jamais tenu un discours dans l'université à ta mokko yambo kanabiso peut-être à toi ça là et qui n'a pas évité mesdames et messieurs on ne peut pas être président si on a jamais tenu un discours dans une université parce que l'université dans un pays est supposé comme le berceau de la connaissance l'université est supposé être la maternité de la science yambo kanana c'est la lampe voilà pourquoi on appelle ça une colline inspirée elle est placée sur une colline pour voir tous les problèmes de la société afin d'y remédier tous les problèmes autour de la ville l'eau n'a beaucoup d'habitants l'eau ces problèmes là sont liés dans la solution aux universités vous avez des problèmes de droit il ya une faculté de droit vous avez des problèmes d'agriculture il ya une faculté d'agronomie je sais pas moi vous avez un problème de politique vous avez des sciences politiques en fait l'université c'est ça l'université c'est comme l'ecclésiaste c'est comme un groupe des gens a mis hors d'eux pour regarder de loin et apporter des solutions au contraire nous l'université a rendu un mauvais service la société l'université a produit plus de chômeurs plus de problèmes que des solutions avec la mentalité des fonctionnaires la mentalité des salariés qu'on a mis dans les gens tout ça ça nous a créé des problèmes très sérieux cette discrimination qu'on a aussi et créé là bas tout va probablement et bel et voilà un peu l'image qu'on avait félix chiseké dit arrive au pouvoir dans une année il a fait deux fois le tour et à campus première fois pour aller évaluer quand à l'année n'est pas comme ça qui deuxième fois à zongi si bah on va on y a unikin à niveau n'ango aujourd'hui on peut s'arrêter et dire l'unikin il ressemble maintenant n'a moi et l'autre on le croit à l'université en termes d'infrastructure pas en termes d'enseignement parce que là c'est une autre manche de père d'abord on a un terme et l'infrastructure ce qui m'a dit pas l'image aux autres on appenaient que avant c'était de la classe et aujourd'hui ça ressemble à une université on peut dire aujourd'hui qu'unikin et zongi moi l'université n'ango donc on peut donner sept ou huit n'a magambo salemi la campus soin parce que ces gens là avait besoin de vivre bien il avait besoin d'avoir un ma condition à l'onga cette décision de renvoyer les étudiants nabandakou qu'on referme qu'on appelle ça unikin et dans la kibia mais le problème il ya unikin et dat kako bongi sa le système avec lequel l'unikin évolue bande konangai a la oeuvre étudiantine oeuvre étudiantine à unikin et il y a une régie financière imaginez même pas je peux vous donner un exemple je sais pas si je suis encore mon stylo ici je peux vous donner un exemple c'est vrai que l'on calcule était parce que c'est vraiment compliqué côté on a néandeko talent on 4 parce que moi j'ai vécu une ome 4 c'est de l'om le plus sale nana ya plateau et engage il y a un propriétaire duag on ne l'a pas en face de course nabie-chou on katrona tu as dit on a 36 chambres si je me trompe pas 36 chambres néandeko n'a pas 36 chambres mais maintenant tu as dit misogne à soupe de fou ta logiquement 25 $ logiquement ok il y a 25$. Maintenant, il y a combien par chambre ? On était 4 dans la chambre. 25$, 25$. Ça veut dire 100$ par chambre. Il y a des gens qui ont été ma mère, mais il y a des gens qui ont géré l'œuvre de l'œuvre. Il y a des gens qui ont géré l'œuvre. Il y a des gens qui ont géré l'œuvre. Si on est vraiment sérieux, on n'a pas besoin d'arrêter ces gens-là. Parce qu'ils ont bouffé l'argent de l'État inutilement. Posons-nous des bonnes questions. Il y a 25$ par moutou la chambre. On appelle ça contrat. 25$ par contrat. Je vous parle de 2012. Moi, j'ai quitté l'uniquine 2012-2013. 2012. Parce que je me signe après avec nos jeunes frères Hervé, et ma mère m'attaquait même. Donc, prenons 25$ multiplié par 4 par chambre et précipation 100$. 100$ on a multiplié par 36 chambres. Ça vous donne combien ? Ça vous donne une histoire de 3600$. N'est-ce pas, Hervé ? 3600$. 3600$ Alors, maintenant, le plateau des étudiants a une histoire de 8 blocs sur la mycocité. 1, 2, 3, 4, et puis 4. 8. Quelque chose comme ça. Donc, faites le 36 chambres multiplié par 8. Ça vous donne un chiffre. On peut descendre. On a homme 20, on a homme 30, on a homme 10. On a homme 10, homme 20, homme 30. Le homme 10 est beaucoup plus important qu'il y a le plateau des étudiants. Et là, il est belé. Ce qui est le moment où on a homme 10, homme 20, homme 30, on a homme 5, on a Vatican, on a 150. Vatican, on a la basse, 150% de la basse. Pardon, 80. On a 150, on a 80, on a Vatican, je crois. Trois hommes y a basse. C'est quoi le gars ? Faut animer mon, bien sûr. Et malgré cet argent-là, ils n'ont toujours pas eu le temps d'arranger les choses. Ils n'ont pas toujours eu le temps de financer la rénovation, réhabilitation, tout ça. Non. Parce que cet argent, au lieu de servir à l'université, servait à des individus. Mais nous avons tous les éléments. Pourquoi nous n'arrêtons pas ces gens-là ? Ils ont travaillé à la basse. Et bien sûr. il y en a qui se battaient. Il y en a qui se battaient pour avoir ce poste-là. Il y a eu un contrat. Il y a eu un contrat. Il y a eu 100 dollars. Il y a eu un individu. Il y a eu 100 dollars. Il y a eu un contrat. Il y a eu 2 personnes. Est-ce que vous imaginez un peu le blog à mon délai ? C'est la cacophonie qu'il y a eu là-bas. Alors, voilà pourquoi je dis ce qui est chef de l'État, il y a eu une pulsion et il y a eu la même chose. Pour que le modèle de l'OUNA est cessé, il y a eu la même chose. Au bout d'une année, l'université de l'OUNA est tombée par les choses. Il y a eu une chose. Il y a eu une chose. Au bout d'une année, il y a eu une chose. Vous devez, c'est vrai, changer l'infrastructure, mais aussi les hommes qui ont travaillé là-bas. le modèle de gestion de l'OUNA. Un autre élément, les Alli, pourquoi faut-il avoir une seule université ? Il y a eu une une bonne chose. Si on revient à campus, au Télémy, au campus, au Tali, au Tiralis, au campus à Anango, tu vas te rendre compte qu'il y a eu qui, il y a eu qui est par rapport à l'espace à Anango. Donc, on peut créer d'autres infrastructures, d'autres hommes pour finalement désengorger l'homme. Comment vous vivez ? D'abord, votre intimité est violée, le temps d'études est couffé, vous avez un déni. Vous avez quatre, la chambre, vous avez un plateau, on me dit même qu'il y a un, dix, six, cinq. Ça dit, soulonger, c'est extrêmement terrible. Il y a eu la COVID-2, heureusement, pendant la COVID-19, il y a eu un déni. Parce que, ce qui est COVID-19, c'est un étudiant, il y a eu un déni, 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 Parce que, il y a eu un mètre de distanciation physique, il y a eu un déni. Il y a eu un déni. il y a eu un déni. Il y en a qui seront dehors. Nous, nous disons ceci, ce que le chef de l'État a fait, ma présidente, il y a eu un déni, il y a eu un déni. Il y a eu un déni, il y a eu un déni depuis 1954. Il y a eu un déni. Rénovation, c'est un déni. Ce que ça a fait, c'est un déni, c'est un déni, c'est un déni, c'est un déni peut-être qu'à deux fois. Mais depuis 30 ans passés, c'est la première fois qu'il y a eu un déni de la rénovation, c'est un déni. Mais ce que nous attendons maintenant du président de la République, les alli impulsions avec la même rigueur qu'il a, qu'il instruise un peu qu'on revoit l'oeuvre étudiantine, revoit le gestion d'angos, revoit le modèle de l'enseignement. Il y a eu une équine. On ne peut pas avoir mille étudiants dans une salle. On ne peut pas avoir mille étudiants dans une salle évaluée génocide intellectuel. On ne peut pas. Il y a eu personnellement qui est un campus, qui est un L1, qui est mille, qui est une génération de savant. Il y a eu mille et il y a eu pas ça mille. Il y a eu savant, où il y a eu savant, il y a eu un bando. Mille, qui est mille dans L1. Il y a eu mille qui est dans L2. Il y a eu un modèle. Mille, mille. Il y a eu un bandelité, il y a eu un chouette. Il y a eu un des qui sont hindus. Il y a eu uncriptions qui ne sont pas guin展rices, ils ne peuvent pas quitter. Quels sont les mille qui ne sont pas quels sont les La campagne, mille. Il y a eu un L2, mille. Pour 나서, j'ai eu un sakal, j'ai eu粗sé, à puce que par exemple, maintenant, toutes les str� Rongières, voilà le résultat c'est une très bonne chose il faut encourager les belles initiatives monsieur le président félicitations pour ça nous demandons encore un peu plus au salut pour la unique in basse à la paix pour la ipn basse à la paix pour la iniquisse basse à la paix pour la inilou basse à la paix pour la une marte et une bataille n'est pas bon parce qu'elle qu'on va l'université à la paix pour un peu de mato mais il faut créer d'autres institutions pour permettre un bateau baya il faut désengorger l'iniquine en favorisant l'école des fonds les écoles de formation et de nous avoir notre chaîne de télévision en contribuant n'a pas un peu ça orange monnaie na rtel monnaie nous aussi n'a auto bengi goff en demi qui est juste là et de nous à avoir cette télévision qui est la peur quitte ton esprit et que dieu bénisse la rvc en je ne sais pas, on ne sais pas. je ne sais pas. il y a plus précisément le mot. il y a un homme qui a dit que je m'arrivais. je m'arrivais à toute Afrique. ça veut dire qu'ils sont le nom. on dit qu'il y a bon côté de l'angoisse. on dit qu'on a de l'arrivée. on a de l'arrivée. on a de l'arrivée. on a de l'arrivée. À quoi vous avez dit ? Je viens de vous sangat. Mon pays, nos pays à cause de la née. Au moins, on est dans les autres. Si tu ne reviens pas, tu ne reviens pas. On ne reviens pas. Tu ne reviens pas. Qu'est-ce que tu ne reviens? La née, on ne reviens pas. Qu'est-ce que tu as joues maman? Qu'est-ce que tu ne reviens pas ? On va dans les годs pour lui. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Qu'est-ce qu'on par s'il est échec ? Qu'est-ce qu'on a dit du coup ? C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.